Nous sommes arrivés à la déclaration des députés. Je donne la parole au député de Glinger Prescott-Russell. Merci, M. le Président. Je me lève en chambre aujourd'hui pour rendre hommage à un politicien de ma région qui nous a quittés récemment à l'âge de 76 ans, M. Jean-Yves Lalonde. M. Lalonde a été maire de la municipalité d'Alfred-Plantagenais de 2003 à 2014. Il a occupé le poste de président des Comtés-Unis de Prescott-Russell à deux reprises, soit en 2007 et 2011, en plus d'œuvrer à l'avancement de la francophonie ontarienne à titre de président de l'Association française des municipalités de l'Ontario, l'AFMO. Avant de faire le saut en politique municipale, M. Lalonde a œuvré pendant 33 ans dans le domaine de l'éducation. Il a été tour à tour enseignant, conseiller pédagogique au service consultatif de la langue française du ministère de l'Éducation et directeur d'école. Il a également été membre fondateur de l'Association francophone pour l'éducation artistique en Ontario, l'AFMO. M. Lalonde était un vrai fier franco-ontarien, M. le Président. J'ai eu la chance de côtoyer M. Lalonde durant son mandat de maire de la municipalité d'Alfred-Plantagenais et je peux vous assurer qu'il était dédié à sa municipalité et au bien-être de sa communauté. Plusieurs politiciens peuvent prendre l'exemple de M. Lalonde, qui avait une excellente formule quand ça vient à trouver le bon équilibre entre le travail de maire et son devoir de père de famille. On mentionne qu'il avait accompli de grandes choses. Sa famille demeurait de loin son plus bel accomplissement et il était tellement fier d'eux. à Mme Lalonde, aux enfants, petits-enfants et à toute la famille, nos sincères condoléances. Merci. Merci. Déclaration de députée. Députée de Kiewicz-Nom. Miigwetch. Il y a une équipe de hockey depuis de deux ans qui a été nommée suite à la flotte de bombes par le ministère des services de l'environnement. Et cette équipe a attrapé, a pu plutôt participer à leur premier tournoi pour défendre cette série durant la période éliminatoire. Ils appuient cette équipe locale de hockey. Ils ont visité plusieurs collectivités dans ces territoires autochtones pour partager leur passion et leur amour pour le hockey. Ils ont défait tous les autres adversaires et cette semaine, ils vont aller à Ocville, dans le sud d'Ocville, pour participer à une ligue de hockey pour le cup de Saint-Jean-Yôme. Félicitations à cette équipe. Bonne chance. Et nous allons continuer à vous accueillir. Merci. Déclaration de députée. Députée de Thunderby à la Côte d'Ocville. Merci, M. le Président. C'est un privilège de prendre la parole pour reconnaître l'Université de médecine de Notanmure. C'est la première école de médecine indépendante et autonome et l'une des écoles ayant eu une réussite sans parallèle. Elle a été construit en 2003 par le Parti conservateur pour répondre aux pénuries de cette région. Cette école représente une solution en matière d'équité en santé et demande de tisser des liens étroits entre plusieurs organismes francophones, rurals et autochtones. Aujourd'hui, ils forment des étudiants dans le Nord comparativement à d'autres écoles au Canada. Depuis sa création 2002, ils ont formé 1992 médecins qui ont participé dans ces programmes de résidence et sont restés dans le Nord pour desservir à la communauté. Je saisis de l'occasion pour exprimer ma reconnaissance à la Docteure qui est ici grâce à son travail pour avancer la vision du Nord de l'Ontario. Nous avons un devoir pour l'avenir de nos hommes et de cette communauté. Merci beaucoup. Merci. Déclaration de députés, Déclaration de London North Centre. Merci beaucoup. Vendredi dernier, nous avions visité un organisme dans le cadre de la journée venue avec votre député en Chambre, au travail plus tôt. Ces services sont offerts dans les collectivités à Middlesex et d'autres organismes en matière de SIDAP. Ces services sont offerts aux gens à London et offrent beaucoup de soins à Aiguilles et des services englobants. C'est un autobus où ces services sont offerts plutôt et bien que le bus soit étoit, mais les travailleurs oeuvrent ensemble et ont déclaré que cela leur a permis de travailler ensemble, de créer une relation étoite et d'offrir un accès à ces services importants afin que les gens puissent accéder à des soins, afin de ne pas nier n'importe qui. Il n'est pas difficile de desserver la population, mais seulement difficile d'accéder aux soins. Il y a beaucoup de défis en matière de financement, mais également des défis de parité pour les infirmiers et les infirmiers. Il n'est pas un secret que ces infirmiers et ces professionnels ne sont pas bien rémunérés et ces centres n'ont pas vu une augmentation de leur budget depuis des décennies. Le moment est venu afin que le gouvernement puisse arrêter leur attaque à ces professionnels, puisse bien les rémunérer et investir dans ce secteur qui offre des soins essentiels à la collectivité. Merci. Merci. Déclaration de député, député de Niagara-Ouest. Winston Churchill a déclaré que nous pouvons vivre en ce qui a trait à nos moyens. Et donc, en matière de soins et d'organismes de bienfaisance, nous avons honoré deux organismes par une cérémonie. à Lincoln et 28 récipiendaires ont reçu un prix pour leur excellence et leur dévouement dans cette collectivité. Et trois prestataires également ont reçu ce prix, Jennifer Alten et une autre personne. Jennifer, Sheila, ont dévoué leur engagement dans ce secteur des arts et elle a desservi en tant que directrice d'un organisme à Lincoln. En tant qu'enseignante, elle a acquéri son diplôme en 1992 et a travaillé en tant que bénévole dans son église et dans la communauté. Elle a aidé des centaines de jeunes et d'écoliers et a pu permettre d'ouvrir son logement à des services transitionnels. À Martha, Sheila et à Jennifer, nous voulons vous remercier de vos services afin de continuer à renforcer la communauté à Niagara. Ce sont les gens comme vous qui aident à rendre cette communauté beaucoup plus viable en Ontario. Merci beaucoup. Merci. Prochaine déclaration de députés et députés d'Ottawa-Ouest-Nibienne. Merci, Monsieur le Président. Le 19 avril, j'ai été ravie d'organiser la deuxième cérémonie d'offres de prix pour ceux qui jouent un rôle essentiel dans nos collectivités. De petite ou de grande manière, ils ont été nommés par les gens de notre communauté. Certains d'entre eux, comme Shannon Jolie, Jennifer Notrichia, sont des bénévoles dans des organismes communautaires comme Matthew House, le Centre de ressources d'Ottawa. Et ils jouent un rôle important pour appuyer les nouveaux arrivants dans les collectivités et pour ceux qui ont des commotions cérébrales. D'autres gens comme Neil, Paul, se rendent chaque jour pour défendre les droits des collectivités en matière de garde d'enfants, de services communautaires et d'aider les nouveaux arrivants ayant des handicaps. Bill et Jenny sont des enseignants qui partagent leurs connaissances dans la collectivité. Laura est bibliothécaire et aide à ce que les enfants puissent accéder à des livres. Mary, Jane et Margot sont des héros communautaires afin de créer des connexions et des réseaux communautaires pour s'appuyer les uns les autres. David aide à adopter des pratiques propices à l'environnement. Dans une période de défis difficiles, ces gens nous rappellent qu'il y a toujours une personne disponible pour nous aider. Et merci à chacun de vous d'avoir été un bon voisin. Merci beaucoup. Déclaration de député, députée de Perth, Wellington. Merci. Aujourd'hui, le 6 mai, démontre la semaine des femmes pour sensibiliser les expériences vécues des femmes. Je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui a annoncé l'expansion de dépistage du cancer du sang. À partir de l'octobre, les femmes seront admissibles pour ces examens de dépistage. J'aimerais souligner les œuvres de la Coalition des femmes pour apprendre et s'engager à lutter contre les défis, les difficultés des femmes en matière de leur santé sexuelle et reproductive. Et cette coalition travaille sans relâche pour, en tant qu'unité, ces gens en ce qui a trait à ces enjeux significatifs. Je suis fière de faire partie de cette coalition en général. Cette coalition est un réseau de femmes diversifiées, de familles, de professionnels de santé, et de leaders communautaires qui se sont rassemblés pour faire avancer la santé des femmes. Cela nous emporte à tous et à toutes dans nos logements, dans nos foyers et partout en Ontario. J'encourage tous mes collègues à se joindre avec moi pour célébrer cette semaine et cette coalition pour leur contribution pour une société beaucoup plus inclusif. Merci beaucoup. Merci, député. Dépuis, le membre de Markham Thornhill. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour parler d'un événement qui démontre la valeur communautaire à Markham Thornhill. J'ai participé la semaine dernière à un événement avec les résidents de Markham Thornhill. Les résidents de Markham comprennent l'importance d'être responsable de l'environnement et de rendre notre communauté propre. Il y a eu un événement spécial où plus de 50 résidents, surtout les enfants, les jeunes, n'ont participé dans cet événement de nettoyage. Nous avons pu nettoyer le parc d'Ariel et cela a été un témoignage de collaboration communautaire et d'engagement civique. C'est tellement bien de travailler ensemble afin de créer un changement positif et de créer des repercussions à long terme positifs. Je remercie tous les bénévoles qui ont dévoué leur temps et leurs énergies à cette cause. Un engagement communautaire est important et je suis fière de représenter cette circonscription importante. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déclaration de député. C'est un honneur pour moi de prendre la parole pour parler au nom des gens de l'Ontario. Le mois de mai, c'est le mois des musées. Il y a plus de 700 musées, galeries et sites de patrimoine en Ontario avec 11 000 employés et 47 bénévoles. Pendant 24 ans, le mois de mai, c'est le mois des musées et qui peut célébrer tout le patrimoine. Et cette année, je pense que cela montre le rôle absolument crucial des musées. Et cela permet donc d'avoir une éducation continue. Et on va demander que l'Assemblée des musées de Peterborough puisse donc augmenter leurs activités. Monsieur le Président, les musées de l'Ontario font une contribution considérable à la collectivité et c'est l'égalité de la vie pour les résidents. Et ces institutions peuvent donc rassembler les gens et ajoutent beaucoup de conversations passées, actuelles et à venir. Et cela montre donc toutes nos histoires, tous nos vécus. Et donc, moi, je vais féliciter tous les gens qui travaillent dans les musées pour avoir vraiment une conversation dynamique. Je voudrais également être reconnaissant envers tous les bénévoles qui travaillent dans les musées de l'Ontario. Bon, ça c'est la fin de la déclaration des députés.